Générique André Grimaldi, bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'endocrinologie, diabétologie à la Pitié-Salpêtrière et vous avez initié un appel qui a été signé par 1000 médecins hospitaliers et cadres de santé pour dénoncer les nouvelles coupes budgétaires à l'hôpital. André Grimaldi, est-ce qu'aujourd'hui, de notre point de vue pour les patients, on est moins bien soigné aujourd'hui à l'hôpital qu'on ne l'était autrefois ? Votre question, elle est ambivalente. Parce que si vous me dites, est-ce que les greffes d'organes, c'est mieux maintenant que ça n'était il y a 30 ans ou 40 ans ? La réponse est évidemment mieux. Si vous me dites que la chirurgie ambulatoire qui se développe est souvent avec satisfaction des patients. On rentre le matin, le soir, le soir. On est le dernier, on n'a pas eu de douleur parce que les progrès techniques de l'anesthésie, parce que l'organisation a été mise en place, parce qu'on a vérifié que vous ne viviez pas seul chez vous, parce que l'infirmière vous a téléphoné le lendemain pour dire tout va bien. Vous vous dites, quand même, c'est bien. Mais si on parle en général, dans les maladies chroniques, les patients qui ont un diabète, qui ont des rhumatismes, qui ont une insuffisance cardiaque, quand vous voyez les difficultés du personnel, là, il n'y a pas de problème, il y a un retentissement sur la qualité des soins. La qualité des soins se dégrade. Justement, avant de revenir sur ces difficultés et ce qu'on pourrait faire pour y remédier, on va écouter deux témoignages de professionnels du monde de l'hôpital, aux urgences, et puis dans un hôpital, je vous propose d'écouter tout de suite ces deux témoignages. On en arrive à des temps d'attente qui vont parfois atteindre, voire dépasser les 10 heures d'attente. Or, pour des patients âgés, c'est délétère de rester autant de temps sur un brancard. On parle de plus en plus de chiffres, de coûts, de tarification, de durée moyenne de séjour, etc. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, qui n'est pas forcément toujours accepté par nos soignants qui ont à cœur la relation humaine, les choses comme ça, qui se tarifient moins. Alors, justement, professeur, c'est quoi cette histoire de tarification à l'acte qui est aujourd'hui tellement décriée par vous, les professionnels de santé ? C'est-à-dire qu'on a mis en place un système de paiement comparable à une grande surface. Autrement dit, vous avez... Alors, ce n'est pas des boîtes de petits pois, mais c'est des séjours hospitaliers. On va dire, ce séjour-là, il vaut tant, celui-là, il vaut tant, celui-là, il vaut tant. Alors, vous vous êtes payé au séjour, donc vous avez intérêt à augmenter les séjours. Et pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit le plus court possible. Et il faut que l'ensemble des lits soient occupés. Ça vous explique que quand vous arrivez aux urgences, on ne trouve pas de lits, tout simplement parce que le message a été « occupez tous les lits ». Alors, comment on peut avoir un message contradictoire d'occuper tous les lits, mais après, on a des attentes aux urgences pour trouver des lits. Si vous voulez fonctionner un service d'urgence, il faut qu'il y ait des lits vides. Vous ne payez pas les pompiers quand il y a le feu. Voilà, donc le genre d'aberration. Donc, ça a introduit des effets pervers. Non, parce qu'on avait tous été frappés par la ministre qui a dit que 30% des opérations, des interventions chirurgicales même, sont inutiles. Non, non, elle a dit 30% des prescriptions, c'est plus général. Heureusement, ce n'est pas que des interventions chirurgicales. Mais l'idée, ça a entraîné une augmentation d'activité, puisque vous vous êtes payé à l'activité, c'est-à-dire à faire un maximum de séjour. Ça a entraîné une augmentation de 2 à 3% par an. Simplement, tout le monde sait bien qu'on veut réduire les dépenses santé, en tout cas les contenir. Nous sommes à 11% de la richesse nationale du PIB, comme l'Allemagne, comme la Suède, comme la Belgique, comme les pays riches, la Suisse. Mais on ne veut pas dépasser. Donc chaque année, on contraint. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire ça ? Puisqu'on vous dit d'un côté, augmenter l'activité, et d'autre part, il faut limiter le budget. Les directeurs d'hôpitaux vous disent, il faut... Il faut augmenter, c'est la seule façon de s'en sortir, il faut augmenter. Et comme le budget est contraint, on diminue les tarifs. Donc vous avez un système fou qui consiste à augmenter l'activité chaque année, et l'année d'après, on vous baisse les tarifs. Donc les gens deviennent fous. Donc quand l'Assemblée nationale dit qu'on va augmenter le budget des hôpitaux cette année de 2%, alors que les dépenses programmées pour la masse salariale, pour les sages-femmes, pour le nombre d'internes qui a augmenté, pour les médicaments qui sont de plus en plus coûteux, pour entretenir les bâtiments, pour acheter les IRM, augmentent en moyenne de 4%, on met en déficit délibérément les hôpitaux. Alors on l'a fait depuis des années, en leur disant, vous n'avez qu'à mieux vous organiser. Vous n'avez qu'à vous restructurer, c'est-à-dire fusionner des services. Bon, alors ça va pendant un an, ça va deux ans. Et au bout d'un moment, vous arrivez à la fin du système. Cette année, les activités n'ont pas augmenté, parce que vous ne pouvez plus. Vous n'augmentez pas le nombre de personnels. Alors les infirmières, on a dit, il faut optimiser les infirmières. C'est-à-dire qu'elles sont au service de gastro-entérologie un jour. Le lendemain, elles iront au service de médecine interne. Elles changeront d'étage. Et c'est facile, ça, de changer de spécialité ? Pas vraiment. Donc on dit, vive la polyvalence. Le terme, c'est vive la polyvalence. Alors vous dégradez la qualité. C'est-à-dire, ne perdez pas de temps, on dit, à la consultation. 15 minutes. Alors les pédiatres de Grenoble racontent. On dit, mais comment vous passez, les pédiatres de médecine interne, de spécialité de diabétologie, qui voient les parents avec les enfants, comment vous passez 40 minutes, 30 minutes en consultation ? Mais ça ne va pas, c'est beaucoup trop long. Alors, ou bien vous diminuez, ou bien vous ajoutez des examens complémentaires, examens inutiles, comme dit la ministre, et on fera un hôpital de jour. Il y a des patients qu'on opère parce que c'est plus rentable, alors qu'il y aurait d'autres façons peut-être moins invasives de guérir, mais qu'on ne fait pas en se disant, ça, ça rapporte peu. La réponse, il faut être franc. Oui, allez-y. La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Exemple, vous avez un nodule de la thyroïde. Ah, si c'était un petit cancer, on vous opère. Donc, pourquoi on a en France 3 millions de personnes qui prennent du lévothyrox, c'est-à-dire l'hormone thyroïenne ? Parce qu'on a opéré beaucoup, et ce qui pose problème, c'est que la Sécu a toutes les données. Pourquoi dans une région, on opère 4 fois plus que dans telle autre ? Et puis, les stents coronariens, apparemment, pourquoi en France, beaucoup plus que les anglais ? Parce que faire du préventif et suivre à distance, ça rapporte peu aux hôpitaux. Écoutez, on a des moyens d'investigation colossaux aujourd'hui. On peut multiplier les examens, on peut multiplier l'imagerie. Moi, si je veux, je peux vous angoisser un petit peu, vous allez faire un test d'effort et vous terminerez avec un stent coronarien éventuellement. Donc, évidemment, ce qui a été dit et connu depuis longtemps, on dit, en santé, c'est l'offre qui détermine la demande. Autrement dit, si vous avez des gens qui vous disent, vous savez, il faut faire des examens quand même, vous avez fait votre dosage de PSA pour votre prostate, ça peut augmenter, donc on va faire une biopsie. Et puis, vous êtes pris dans l'embronnage. On se met à opérer tout le monde et les hôpitaux ne suivent plus. Et quand on nous dit, il faut augmenter l'activité, on a augmenté l'activité. On n'a pas dit, l'activité est utile. Il nous reste peu de temps. Vous avez maintenant à la tête du ministère de la Santé une des vôtres qui a passé toute sa vie à l'hôpital. Alors, est-ce qu'elle va changer les choses ? Est-ce que vous avez enfin bon espoir que ça change ce que vous dénoncez ? Écoutez, elle a fait le bon diagnostic. Bon, ben c'est déjà bien. Elle a dit, absolument, c'est indispensable. Elle a dit, l'hôpital souffre parce qu'on l'a traité comme une entreprise. Comme une entreprise commerciale, une clinique commerciale. Elle choisit son activité, la maternité et l'accouchement par voie basse, c'est pas rentable. Donc, où on ferme, où on fait, c'est d'arienne. Enfin bon, on ne pouvait pas reprocher à une clinique commerciale de chercher la rentabilité, c'est son statut. Donc, elle dit, je vais faire du canal carpien et moi, je ne suis pas contre que ça existe. Une usine à cataractes. Bon, autre chose est l'hôpital public, où on soigne tout avec des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux, à tous les âges. Le critère n'est pas la rentabilité. Mais on nous a mis dans une gestion de type rentabilité. Donc, ça dysfonctionne. Alors, la solution maintenant, c'est le traitement. Donc, Agnès Buzyn, qui connaît et qui est reconnue dans la profession, a fait le bon diagnostic. Maintenant, passons au traitement. – Il va falloir être court ? Il va falloir qu'on vous réinvite une deuxième fois, parce qu'il reste peu de temps. Mais allez-y pour le traitement. – Non, le traitement, c'est ou bien on fait un saut de plus et on dit maintenant, allons-y, ce que voulaient certains économistes, eh bien, transformons le statut de l'hôpital, transformons, privatisons-le. Ou privatisons les grands hôpitaux, puis on verra pour la suite. – Enfin là, vous l'avez très bien expliqué. Du coup, on vous l'opère parce que c'est bon pour la rentabilité. – Voilà, donc, alors l'autre solution ? – Eh bien, l'autre solution, il faut redevenir à un travail d'équipe, qu'on a tué, d'équipe, qui ont des dotations, qui gèrent leurs dotations, qui rendent des comptes. Cette dotation, elle est évolutive, ce n'est pas une rente, en fonction de l'activité, en fonction des populations que vous soignez. Et on dit, vous devez faire dans cette enveloppe. Si vous avez plus, vous justifiez le pourquoi. – D'accord. – Si vous avez moins, eh bien, il y a une réserve qui vous est gardée. Donc, il faut revoir, il y a plusieurs modes de financement, c'est complexe, il faut les revoir et arrêter le tout, tarification à l'activité, c'est-à-dire au séjour. – Et vous l'avez parfaitement expliqué, on va enfin en sortir de cette tarification à l'acte et de ses effets pervers. On croise les doigts et on vous réinvitera. Merci André Grimaldi, professeur émérite d'endocrinologie et de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière. – Merci. – Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Les attaques terroristes redoublent en Afghanistan et au Mali. Les armées françaises et américaines n'ont pas réussi à ramener la paix. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Afghanistan-Mali, les terroristes contre-attaques ».